Salut à tous ! Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur les retours produits des produits de chez Origins Hans qui est donc un fabricant et revendeur de matériel et aussi de fourmis. Alors, je n'ai pas testé les fourmis chez ce revendeur, mais j'ai testé le matériel, notamment les cuves avec nid intégré et une dalle. Je vais vous faire un retour, c'est un matériel qui est propre, qui est vraiment très design au niveau de la cuve, de la petite déco, du nid. Ça, il n'y a pas photo, elles sont vraiment classes, j'aime beaucoup. Les gros points positifs, c'est le couvercle, moi j'adore parce que, regardez, d'ailleurs je vais me servir, je vais vous expliquer après d'une cuve pour un projet spécifique. C'est que, mine de rien, avec ce petit système d'aimants, ça vous permet de retirer le couvercle et d'accéder à la cuve. Sans le système d'aimants, et bien, walou, vous ne pouvez pas retirer. Donc, quand vous avez des fourmis un peu agressives ou qui peuvent piquer, pour les enfants, c'est top. Moi, je kiffe ce système de couvercle. C'est un des seuls à faire des couvercles de ce type, c'est-à-dire avec vraiment un rainurage et qu'on ne puisse pas les ouvrir sans avoir un accessoire. Ça, c'est un vrai plus quand on élève certaines fourmis. Ce qui est bien aussi, c'est les nids. Eh oui, les nids, l'humidité se fait bien. Par contre, on peut stocker. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément une superbe visibilité. Là, vous voyez les turcas, Thanos, qui sont en diapose, que j'ai sortis pour nourrir et qui vont retourner après au froid à 6 degrés. Et oui, vous avez encore voulu les gelés, mais vous n'en avez pas, parce que vous êtes des filles, par définition. Enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Donc oui, elles sont bien dans le nid, j'ai pas de mortalité. Par contre, effectivement, pour résumer les points positifs des matériaux proposés pour ce type de produit, cette gamme de nids, c'est que la cuve est bien, elle est plutôt grande, le système de couvercle est génial, les nids sont corrects au niveau humidification et maintenance de fourmis. On va passer au côté négatif de ce nid, et qui peut vraiment être un vrai point noir pour le coup, c'est ces fameuses dalles. Donc vous voyez, là j'ai une dalle, une partie de la dalle. Il y avait un labrevoir, que vous pouvez voir là, qui est là. Donc c'est un simple labrevoir. Donc là, c'est un labrevoir à Miela, imprimé 3D. Merci, mon copain, si tu vois la vidéo. Donc c'est cet labrevoir-là, tout simple. Vous voyez en dessous, c'est sec. Mais le fait de l'avoir posé là, ça crée de la condensation, et ça moisit. La dalle moisit un peu partout, craque sur plusieurs cuves. J'en ai trois des cuves comme ça. Donc je vous fais vraiment que je le mette comme ça. Puisque là, on va voir les fourmis, puisque j'ai un peu embêté tout le monde. Donc vous voyez, un beau majeur. Et donc oui, c'est des produits bien, mais attention aux dalles. J'ai été obligé de déménager en urgence mon ancienne colonie de Messor, Esperius. Si vous vous rappelez, j'avais une odeur forte d'ammoniaque, qui me faisait penser à une litière pour chat. En retirant la dalle, j'ai bien effectivement vu du développement bactérien des champignons. Mais voilà, donc ça, c'est peut-être dangereux. Là, sur les turcastanus, j'ai un petit peu de moisissure pour le moment. Donc je vous mets là, et hop, ce que vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir ce que vous allez voir. Donc voilà, ça ne fait pas propre du tout. Je vais nettoyer, on va voir avec le temps, ce que ça va donner. Mais à surveiller, si ça se trouve, je vais être obligé de défaire le nid. Et de retirer la dalle, comme j'ai fait pour les autres cuves. Et je mettrai à ce qu'on a du substrat, je leur remettrai le nid. Parce que ce nid-là me paraît adapté pour turcastanus en tout cas. Puisque comme turcastanus ne fait pas de gros scolos, alors sur le papier, on dit 500 ouvrières, mais pour moi c'est plus. On va voir. Il y en a plein qui disaient que à Bereri, c'était 500-600 ouvrières. J'ai bien prouvé le contraire avec 2-3 000 ouvrières en 3-4 ans. Donc ça serait possible que, pour moi, turcastanus monte à peut-être 1 000-2 000 ouvrières. A voir avec le temps. Voilà. Donc pour rapport à ce nid-là, moi je les recommanderais pour le nid et la cuve. Franchement la cuve est top. Limite s'ils pouvaient vendre les cuves seules. Juste percer. Ça je regrette que ça ne soit pas percé, qu'on puisse mettre un raccord là. Pour lui, le raccord il est là en fait. Normalement il faut enlever ça, mettre un tuyau et les fourmis peuvent déménager. Voilà. En fait, là qu'on insère un tuyau, et non, moi ça ne me va pas. J'aimerais bien que ça soit percé. Ce qui permet de rajouter des modules ou une autre aire de chasse ou un autre nid pour les faire déménager. Sans galérer. Donc voilà. Après, au niveau du tarif, je ne vais pas forcément vous en parler plus que ça. Puisque moi c'était du matériel d'occasion qui avait très peu servi. Mais c'était quand même du matériel d'occasion. Donc je ne pourrais pas vous dire. Mais je crois qu'elles sont entre 90 et 100 euros la cuve. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être un peu plus même. Il faudrait voir sur son site. Donc clairement, nid très bon. Cuve très bien. Mais la dalle, elle est pourrie. Également, le système de décor est sympa. Mais le fait que ce soit des pierres entassées, les fourmis stockent plein de merde dedans. Et c'est un peu galère pour nettoyer. Mais après, voilà. Ça a de la déco. On peut très bien la retirer sans problème. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur les produits Régine Hans. Moi, clairement, les cuves, je continuerai à les utiliser. Même si j'ai la possibilité d'en avoir sans rien, sans décor, sans nid. Ça serait pas mal aussi. Mais effectivement, c'est pas un produit que forcément j'aurais acheté comme ça. En plus, t'en as qu'un souci avec les dalles, c'est pas top. Mais bon, ça reste quand même du produit viable. C'est-à-dire que, pas pour autant, mes fourmis, ils n'ont pas claqué. Le fait d'être dans ce type de nid. Alors, moi, ce que j'ai fait du coup, donc là, j'ai retiré, là, c'était l'ancienne cuve des Camponatus Cruentatus que j'ai dû déménager en urgence pendant la diapose. J'étais ravi parce qu'effectivement, en diapose, comme elles sont au froid, l'humidité a tendance à se stocker au bas. Donc, qu'est-ce qui a pris cher ? La cuve. Donc, j'avais carrément de la moisissure. Ça faisait comme de la ouate au sol. C'était un champignon, une mousse, quoi. C'était vraiment pas top. Donc, du coup, je les ai déménagés dans un gros tube, clairement. Dans une aire de charrette, c'est souvent à nouveau en diapose. Il n'y a pas de souci. J'ai attendu deux jours avant de les remettre et les baisser progressivement. Cette cuve-là, par contre, elle est géniale. Moi, je vais la réutiliser pour, si j'arrivais à faire fonder, Myrmissia, Pyricornis que vous voyez sur ma chaîne. Je vais la remettre dedans avec un nid que vous verrez, que je vais bientôt recevoir, qui sera au sol. Puis, voilà, quoi. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ces matériaux. Il y a également des nids en bois du même fabricant, mais que je n'ai pas encore essayé. Donc, il faut que je les teste et je vous ferai un retour aussi sur les produits. Voilà, voilà. Merci à tous. Bonne journée. Salut, salut, salut.